La maison des services au public de cette petite commune de 1886 habitants a fait l'objet de toutes les attentions. Mise en place en 2005 dans une ancienne gendarmerie, cette maison centralise différents types d'informations et de services à la personne. Un modèle selon la vision du président, Séverine Loger et Luc Prisset étaient sur place. Ce sont les enfants du centre aéré du mercredi qui sont là derrière. Et donc vous tournez ? Sur tout le canton. Sur tout le canton ? On change de plan et de plan. Oui, ça permet que le service profite à tout le monde. Oui, c'est bien. Faire de riailler un exemple, c'était l'objectif de cette visite au pas de charge du président Sarkozy. Une étape pour saluer l'initiative du canton qui a su dans un même lieu réunir de nombreux services publics. La polyvalence et la souplesse c'est vraiment quelque chose qui se développe pour que tous les français aient accès aux services publics. Mais il vaut mieux un fonctionnaire qui puisse répondre au nom de cinq administrations plutôt qu'une administration qui se trouve dans un canton et qui a tant de clients, qui n'a pas plus d'une visite par jour. Et ici, à la maison des services au public, des fonctionnaires et des responsables d'associations tiennent chaque semaine des permanences pour répondre aux questions de la population. Il y a quand même des gens qui ont peu de moyens de locomotion quelquefois. Donc pourquoi ne pas rapprocher les services au plus près de la population ? Nous avons par exemple la NPE qui assure des permanences, de la CAF, tout ce qui tourne autour du logement. Et nous cohabitons aussi avec la sécurité sociale qui a été, je pense, un atout aussi pour faire connaître la population la maison de service au public. La visite de Nicolas Sarkozy aujourd'hui a s'est sûr conforté les élus dans leur démarche pour désenclaver ce territoire en transnée Châteaubriand. Une reconnaissance pour la commune qui n'avait jamais reçu la visite d'un président de la République. Merci à tous, merci à vous.